Telles épreuves du CFE ont déjà démarré. Le bac général et le bac technique pointent. Une dizaine d'examens et de concours à tenir entre mai et octobre. Pour la première fois, un conseil interministériel leur consacre une attention exclusive. Nous connaissons bien les défis. Ils sont colossaux. Quand on parle de l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'infrastructure. C'est le social, c'est les ressources humaines. Il nous faut travailler à être assez performant sur chacune de ces rubriques. 19 mesures seront édictées par le Premier ministre pour améliorer l'organisation des examens et concours à venir. La question de l'état civil y occupe une place centrale. Le Premier ministre engage les ministres chargés de la justice et des collectivités territoriales, en collaboration étroite avec les maires et leurs associations, a apporté un traitement intransigeant aux abus sur l'état civil, notamment en identifiant et en sanctionnant les auteurs de contrefaçons dans les mairies et leurs complices externes. Parce qu'il est inadmissible que des citoyens, de manière générale et particulièrement des enfants, soient victimes des négligences, même pas des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples, c'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup, beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est que, près de 70 000 candidats au CFE, 5 800 au BFM sont confrontés aux problèmes d'état civil. Le premier ministre prend le taureau par les cornes, de même qu'il souhaite relever le défi des programmes à assainir. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue deux ou trois éléments, c'est l'introduction de nos langues nationales. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabériser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. Et ça n'éguise qu'en Afrique. Les études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. L'autre élément important, c'est éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses, devenue la langue de communication internationale. Dans ces directives, le premier ministre a aussi insisté sur le convoyage et la sécurisation des épreuves, la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation des examens et concours, la prise en charge sanitaire des candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada